Moi, c'est Corinne, j'ai 43 ans, je suis la plus sportive et la plus dingue. Moi, c'est Delphine, j'ai 41 ans, je suis la plus sage et je vais la canaliser. Le Rennes d'Amazon, c'est un raid sportif féminin qui a pour but de soutenir des associations avec 6 épreuves sportives, pas de moteur, que de la sueur. C'est 6 épreuves sur 6 jours, donc on va avoir VTT, 50 km, run and bike, 19 km, canoë, 17 km. On a aussi tir à l'arc et trail, 2 courses, 1 de 9 km et 1 de 14 km et course d'orientation. Un beau programme et surtout un sacré challenge. Imaginez de tels défis quand on n'est pas forcément sportive. À 15 jours du grand départ, c'est seulement le 2e entraînement en canoë pour Corinne et Delphine. Il fera surtout très chaud, ce serait dans le cas, 30 degrés. L'épreuve que les 2 sœurs redoutent le plus. Je connais quand même ma sœur, ça va être, mais tu fais quoi ? Mais non, pas à droite, à gauche, tourne. Donc on va essayer de rester calme. On va essayer de rester calme. C'est un beau défi. Mais connaissant nos caractères, on risque peut-être... Ça risque de chauffer. Ça risque de chauffer. À un moment, on se pourrit dans le canoë. Quand on sera arrivé, on sera content de l'avoir fait et on aura tout donné. Eh bien, il va falloir bien muscler les bras parce que juste là, 1 km, on se dit qu'il en restera 16. Ça va être dur. Peu d'expérience, peu importe. Vous l'avez compris, l'important, c'est la niaque et l'envie. Un optimisme et une force inspirée de leur maman. Atteinte d'un cancer du sein, diagnostiquée en août 2019, elle est actuellement hospitalisée. Ça va ? Ça va, tu seras des poulettes. Le rein d'Amazon, c'est pour elle. Bon, écoute, c'est trop mal, j'ai mal à la tête. En fait, on avait envie de récolter des fonds pour une assos pour la lutte contre le cancer du sein. Mais aussi, nous-mêmes, de se mettre en danger et de souffrir un petit peu par rapport à tout ce qu'endurait notre maman. Et donc, du coup, le rein d'Amazon, il défend des valeurs de détermination, d'épassement de soi, de solidarité à travers ce qu'on allait vivre. On se disait que ça pouvait peut-être lui donner un petit peu aussi d'énergie. Et puis, elle allait être peut-être fière de nous en se disant, les filles se battent. Allez, moi, je continue à me battre et je ne baisse pas les bras. Je ne veux que du jaune. Ah, j'ai loupé complet. Un premier combat déjà gagné. En plus des 10 000 euros pour leur inscription, elles ont récolté 4 500 euros pour l'association. Mais Corinne, commerciale dans la vraie vie, et Delphine, responsable administrative, espèrent bien obtenir encore plus avant le grand départ. Premier jour de compétition en Sri Lanka, le 27 mars. La tienne, elle était là. On ne sera pas dernière. Oui, une chose est sûre, on ne sera pas dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Marche Sous-titrage Société Radio-Canada